... D'abord, ce qui est important de souligner, c'est qu'au niveau des assises de la fiscalité, l'ensemble des fédérations sectorielles sont en fait représentées par la CGM. C'est la CGM qui structure la démarche pour justement aller vers la Direction Générale des Impôts et être l'interlocuteur de la Direction Générale des Impôts. Donc, si Khalid Chidadi en tant que vice-président de la CGM est le porte-parole de l'ensemble des secteurs, y compris le nôtre. Et donc, en fait, les assises de la fiscalité, ce n'est pas un moment de doléance. On ne vient pas pour parler de telles mesures techniques ou de telles autres mesures, mais ce sont sur des orientations, des grandes orientations de la fiscalité marocaine. Nous, en tant que secteur de l'assurance, on a toujours une toile de fond qui est en fait au niveau de la fiscalité, qui est la mobilisation de l'épargne longue et la réinjection de cette épargne dans l'économie nationale. Donc, quand on parle d'épargne longue, c'est clairement la retraite, l'épargne retraite et l'épargne de manière générale. Donc, nous sommes un collecteur important de l'épargne à travers les produits d'assurance. Et aujourd'hui, il y a un dispositif qui est intéressant pour le salarié, qui est excellent, parce que les taux de remplacement de la retraite au niveau du privé ne sont pas très, très bons. Même quand on a la CNSS plus la CIMR, si on n'a pas une retraite complémentaire, on peut avoir des surprises quand on arrive à l'âge de 60 ans. Et donc, il est extrêmement important d'inciter les salariés à constituer une pension de retraite. Et donc, l'avantage fiscal joue un rôle indéniable. Aujourd'hui, il y a peut-être un problème d'équité. Il faut voir aujourd'hui les non-salariés, qui ont aussi une incitation, mais qui n'est pas au même niveau que celle des salariés. Donc, il faut travailler dessus, essayer de porter la déduction qui est aujourd'hui à 10% du revenu annuel pour les non-salariés. C'est les médecins, les avocats, les architectes, les artisans, bref, tous ceux qui ne sont pas employés dans un emploi de salariés. Il faut revoir aussi leur fiscalité pour faire en sorte à les inciter à investir plus d'argent pour leur épargne, pour justement se prémunir contre leur vieux jour. Et en plus, ça a une vertu, c'est que ça amène vers plus de transparence ces populations qui ont intérêt à mieux déclarer pour pouvoir justement déduire un montant plus important lorsqu'ils investissent dans un contrat de retraite. Deuxième volet qui est important, c'est le rôle des assureurs en tant qu'investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 170 milliards de dirhams qui sont investis dans l'économie nationale. Et c'est le deuxième volet sur lequel la fiscalité est importante. Aujourd'hui, une entreprise d'assurance qui draine de l'épargne longue et qui investit par nature sur très long terme se voit fiscalisée exactement de la même manière que quelqu'un qui est investisseur à très court terme sur la bourse. Donc, quelqu'un qui rentre aujourd'hui à la bourse et qui sort le lendemain est fiscalisé de la même manière qu'une entreprise d'assurance qui investit sur 10, 15, 20 ans. Et dans tous les pays du monde, enfin dans un grand nombre de pays à travers le monde, et c'était le cas au Maroc jusqu'à encore, il y a un passé pas très lointain, la fiscalité de ce qu'on appelle les plus-values de cession tenait compte de la durée de détention d'un titre. Et donc, plus on détient un titre longtemps, moins l'impact fiscal est important au moment de la cession. Donc voilà, il y a ce grand chapitre de l'épargne longue pour lequel les assureurs sont extrêmement concernés par la fiscalité. Et la DGI, on est très consciente, la mobilisation de l'épargne à travers notamment la carotte fiscale, si on peut appeler ça la carotte fiscale, c'est quelque chose qui a donné de très très bons résultats sur le marché marocain. Encore une fois, pour les salariés, il faut un peu plus d'incitation pour les non-salariés et surtout ne pas toucher au dispositif des salariés parce qu'il y a eu des tentations d'y toucher. On y a touché il y a deux ou trois années en arrière, mais le dispositif est resté quand même confortable et incitatif. Donc il faut plus d'incitation pour les non-salariés. Et ensuite, sur la partie taxation des plus-values de cession, il faut faire en sorte à ce que les institutionnels soient taxés différemment que ceux qui ont une vision très court terme pour permettre justement aux institutionnels de porter la bourse de Casablanca, de porter le marché financier marocain et de l'aider à se développer dans une vision long terme.